Aujourd'hui, nous allons revoir les polynômes et comment on peut les classifier, etc. Alors, premièrement, un polynôme, c'est une expression algébrique formée d'un terme ou de plusieurs termes, séparé par des signes d'addition et de soustraction. Alors, par exemple, des exemples, c'est 4x, 3x plus 2y, 4x au carré plus 6x cube y exposant 5 moins 9x exposant 4. On voit que ce sont des exemples de polynômes, puis on voit que chacun a un différent nombre de termes. Donc, un terme, deux termes, trois termes. Puis, on a déterminé ça en regardant les additions et les soustractions qui séparent nos termes. Alors, nos termes semblables sont des termes dont les parties variables sont identiques, puis les termes différents sont des termes dont les parties variables ne sont pas identiques. Alors, un polynôme est dans sa forme simplifiée lorsqu'il n'y a plus de termes semblables. Alors, pour simplifier un polynôme, il faut regrouper les termes semblables ensemble et ensuite additionner ou soustraire les termes semblables. Puis, ce processus se nomme regrouper les termes semblables. Alors, allons faire la classification des polynômes. Alors, on peut classifier un polynôme selon le nombre de termes ou son degré. Fait que nous allons voir en premier par rapport au nombre de termes. Donc, ici, tous les polynômes qui se situent dans l'exemple ont un terme. Donc, lorsqu'il y a un terme, ça veut dire qu'on va nommer ça un monôme. Si nous avons deux termes, nous allons nommer ce polynôme un binôme. S'il y a trois termes, on va le nommer un trinôme. Et s'il y a quatre termes, on va le nommer un polynôme à quatre termes. S'il y avait cinq termes, ce serait un polynôme à cinq termes, etc. Puis, ici, vraiment voir, on a un terme, deux termes, trois termes et quatre termes. Et c'est comme ça qu'on peut voir le nombre de termes dans le polynôme. Fait que, super, super important, un polynôme doit être dans sa forme simplifiée avant de pouvoir le classifier. Fait qu'il faut regrouper tous les termes semblables avant de continuer et de faire la classification. Alors, si on regarde ici notre premier exemple, on a quatre plus xy moins sept plus trois xy. Fait qu'on voit que nos termes semblables, c'est xy. Et nous avons aussi nos constantes, qui sont des termes semblables. Alors, ici, on va regrouper. Donc, on a quatre moins sept plus xy plus trois xy. Donc, on va avoir quatre xy moins trois. Et ça, ça va être notre polynôme simplifié. Là, on regarde, on a un, deux termes. Donc, parce qu'on a deux termes, c'est un binôme. Le prochain exemple, on va regrouper les termes semblables. Donc, on a nos x au carré. On a nos y au carré. Et on a notre z au carré, mais il y a seulement un z au carré. Fait que là, on va venir regrouper nos termes. Fait qu'on va avoir trois x au carré, moins deux x au carré, plus quatre y au carré, moins trois y au carré, moins cinq z au carré. On regroupe. Donc, on va faire trois moins deux. Trois moins deux, c'est simplement x au carré. On va faire quatre moins trois, donc c'est simplement y au carré, et moins cinq z au carré. On voit, j'ai un, deux, trois termes. Donc, parce que j'ai trois termes, ça va être un trinôme. Finalement, on a notre dernier polynôme, puis on a y, y et y. Fait qu'ici, on a les trois qui sont des termes semblables, donc on va les regrouper. Alors, y plus deux, donc un plus deux, c'est trois. Et trois moins cinq, c'est moins deux. Fait qu'on va avoir moins deux y. On voit, il y a un seul terme. Donc, un seul terme, c'est un monôme. Maintenant, allons voir comment on peut classifier notre polynôme par rapport au degré d'un polynôme. Alors, avant de faire le degré d'un polynôme, on doit regarder le degré d'un monôme. Puis, le degré d'un monôme, c'est la somme des exposants des variables. Alors, on a ici, comme exemple, 4x à l'exposant 3. Notre variable a 3 comme exposant, donc le degré va être 3. Pour 3xy, on voit qu'on a deux variables, et les deux variables sont à l'exposant 1. Alors, ce qu'on va faire, on va faire 1 plus 1, qui est égal à 2, donc le degré de ce monôme est de degré 2. Pour le prochain, on a 5a au carré b au cube fois c. Alors, c, c'est à l'exposant 1, donc on va faire 2 plus 3 plus 1, qui nous donne 6. Donc, le degré de ce monôme est de degré 6. Pour le dernier, donc moins 7, on voit qu'il n'y a pas de variable. Donc, le degré est 0, parce qu'il n'y a aucune variable. Maintenant, c'est super important, le degré d'un polynôme, c'est le degré le plus élevé d'un des termes du polynôme. OK? Fait qu'on va regarder chaque terme individuellement, puis faire comme le degré du monôme pour chaque terme. Puis ensuite, le plus grand nombre devient le degré du polynôme. Donc, si on regarde ici pour le a, ici, on a 3x au carré, donc le degré est 2. On a 6x au cube, donc le degré est 3. Puis on a moins 10x, donc moins 10x, c'est exposant 1 ici, donc c'est 1. Le plus grand nombre, c'est 3. Donc, le degré du polynôme va être de 3. Si on continue comme ça, donc ici, on a 1 plus 6, donc 7. On a 2 plus 3 qui est 5. Et on a 4 plus 6 qui est 10. Le plus grand nombre entre 7, 5 et 10, c'est 10. Donc, le degré de notre polynôme est 10. Finalement, ici, on a 2 plus 3 qui est 5. Ici, on a 1 plus 4 qui est 5. Et ici, on a 1 plus 5 qui est 6. Donc, entre 5 et 6, 6 est le plus grand nombre. Donc, le degré du polynôme va être de 6. Une autre chose qui est très importante quand on regarde nos polynômes et qu'on manipule nos polynômes, c'est que l'ordre des termes doit être décroissant par rapport aux exposants. Fait qu'on va toujours écrire les termes dans un polynôme simplifié en ordre décroissant de degrés. OK? Donc, par exemple, ici, on regarde. Alors, exposant 8, c'est le plus grand. Exposant 7, ensuite, exposant 6, 5, et là, notre constante. Fait que si on le réécrit, on va avoir 3x à l'exposant 8, moins 14x à l'exposant 7, plus 9x à l'exposant 6, plus x à l'exposant 5, moins 12. Ici, pour le B, on constate qu'on a des x et on a des y. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la lettre qui arrive en premier dans l'alphabet. Fait qu'ici, ça va être notre x. Fait qu'on va juste regarder les exposants de nos x. Donc, on va avoir x à l'exposant 9 en premier, x à l'exposant 5, et ensuite, x à l'exposant 3. Et ça, c'est dans l'ordre que nous allons les placer. Donc, on va avoir 11x à l'exposant 9, y à l'exposant 3, plus 13x à l'exposant 5, y à l'exposant 6, moins 12x à l'exposant 3, y à l'exposant 7. OK? Donc, très important de venir le mettre en ordre alphabétique. Puis là, c'est la première lettre de l'alphabet qui est donc mis en ordre décroissant des 2 degrés. Finalement, on a aussi les opérations avec les polynômes. Alors, les opérations avec les polynômes. Fait que la première, c'est qu'on va additionner des polynômes. Donc, on retire les parenthèses et on regroupe les termes semblables. Pour soustraire des polynômes, on va additionner le polynôme inverse. Et ensuite, quand on multiplie, on va faire la distributivité. Alors, venons faire le premier exemple. Donc, ici, on a une addition. Donc, ça veut dire qu'on peut simplement enlever les parenthèses. Fait qu'on va avoir 2x au carré, plus 3x, moins 5, plus 7x au carré, moins 6x, moins 2. Fait qu'on regarde, on a nos x au carré, qui sont des termes semblables, nos x, qui sont des termes semblables, et nos constantes, qui sont des termes semblables. Fait qu'on va avoir 2x au carré, plus 7x au carré, plus 3x, moins 6x, moins 5, moins 2. Fait que 2 plus 7, on note, c'est 9x au carré. 3x, moins 6x, c'est moins 3x. Moins 5, moins 2, c'est moins 7. Donc, ici, on a simplifié notre polynôme. Ensuite, pour le b, on remarque que c'est une soustraction. Donc, pour sous-raire, on additionne le polynôme inverse. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les signes de chaque terme dans la deuxième parenthèse. Donc, on va avoir 4a au carré, plus 5ab, moins 9b au carré. 7a au carré, l'inverse, c'est moins 7a au carré. Moins 6ab, l'inverse, c'est plus 6ab. Et plus 2b au carré, l'inverse, c'est moins 2b au carré. Là, on vient rassembler nos termes semblables. Fait qu'on a les a au carré, qui sont des termes semblables, les ab qui sont des termes semblables, et les b au carré, qui sont des termes semblables. Alors, on va avoir 4a au carré, moins 7a au carré. Plus 5ab, plus 6ab, moins 9b au carré, moins 2b au carré. Donc, 4 moins 7, on obtient moins 3a au carré. 5 plus 6, ça nous donne plus 11ab. Et moins 9 moins 2, nous donne moins 11b au carré. Et là, on a été capable de simplifier notre polynôme. Donc, 4 copies de 1, au carré. 5 fois 3 de leur cousin, on a été capable de simplifier les mains de plus 6ab. Merci.